Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, François-Xavier Bellamy. Bonjour. Bonjour. Vous seriez le tête de liste de LR à ces élections européennes. Vous étiez en déplacement ce matin dans l'agglomération à Oulin-Pierre-Bénite, un déplacement sous le thème des trafics de drogue. Ce n'est pas forcément une compétence européenne. Quel était le sens de faire ce déplacement avec Éric Ciotti et Laurent Vieuxquiez ? D'abord, je suis très heureux d'avoir pu venir sur le terrain rencontrer avec les élus, les maires du territoire, le maire de Oulin-Pierre-Bénite, avec le président de la région Laurent Wauquiez, venir rencontrer les habitants qui, tous les jours, vivent concrètement la réalité de ce que le trafic de drogue veut dire dans leur vie, la réalité de ces vies détruites par la dépendance, par l'addiction, de la violence qui monte et qui gangrène nos quartiers. Aujourd'hui, nous assistons à une explosion du trafic de drogue. Et c'est évidemment un sujet local. Jérôme Moroche, le maire d'Oulin-Pierre-Bénite, se bat avec la police municipale, avec les forces de police locales, contre cette incroyable recrudescence du trafic de drogue depuis quelques années. Mais c'est aussi un sujet européen. Dans le quartier, il y a plutôt des résultats favorables ? Les chiffres avancés par la préfecture montrent une baisse de la délinquance dans ce quartier ces dernières années ? Avec des résultats, évidemment, qui sont obtenus grâce à l'action des forces de police et notamment, encore une fois, à l'action à la fois de la commune et de la région. Les deux ont investi massivement. On a visité le centre de sécurité urbaine qui déploie un vrai programme de vidéoprotection. Mais c'est aussi un sujet européen. Parce que malgré ce travail déterminé, les points de deal reviennent sans cesse et même sont de plus en plus nombreux. Et on échangeait avec des habitants dans les quartiers qui nous disent à quel point leur vie quotidienne est aujourd'hui pourrie par le trafic de stupéfiants. Et si on n'arrive pas à tarir les flux entrants, si on n'arrive pas à protéger les frontières de l'Europe, si on ne met pas en œuvre un plan antidrogue européen, avec ce que nous proposons aujourd'hui, une force de police européenne contre la drogue, pour lutter contre les réseaux qui font venir leurs marchandises jusqu'à nos pays, pour réussir à mieux maîtriser la circulation dans les ports, pour coopérer avec les compagnies maritimes, qui sont évidemment aujourd'hui très directement concernées, si on n'arrive pas à protéger les frontières de l'Europe, on n'arrivera pas à endiguer ce phénomène terrible qui aujourd'hui, je le redis, est l'un des premiers problèmes pour les habitants de nos villes. Votre visite, c'est une réponse aux opérations XXL lancées par le gouvernement ces derniers jours contre les trafics de drogue ? Notre plan de lutte contre la drogue, on l'a préparé depuis des mois. On n'est pas aujourd'hui en train de réagir à la communication du gouvernement. Mais je pense que tous les Français voient, et les journalistes le disent d'ailleurs quand ils vont sur le terrain, que ces opérations sont en réalité d'abord des opérations de communication. On va mettre des CRS sur le terrain pendant quelques heures, quelques jours, pour les besoins d'une communication médiatique, qui parfois même d'ailleurs freine l'action de fond des forces de police qui font le travail d'investigation de long terme. Et puis ensuite, évidemment, le grand Barnum repart, et il ne se passe plus rien, et les points de deal reviennent au point où ils étaient déjà. Et donc, le vrai sujet, c'est de proposer, et ça, c'est ce que nous faisons, de proposer un travail de fond, un travail quotidien qui puisse structurer dans la durée une réponse européenne, nationale et locale à cette menace existentielle que représente le trafic de drogue. Dans un quartier que vous avez visité, un jeune délinquant qui avait installé un drive-in qui a été condamné, et ce que ça a permis de comprendre, c'est que le chiffre d'affaires qu'il réalisait sur son petit spot de trafic, c'était de plus de 150 000 euros par mois. Est-ce que c'est un combat qui peut être gagné quand on voit le nombre de consommateurs, tout simplement ? Bien sûr, il peut être gagné et il doit être gagné. Il doit être gagné parce que sinon, moi je le dis comme professeur, j'ai été professeur en lycée pendant des années, je vois à quel point il est impossible de proposer notre modèle de réussite. Il est impossible de garder des élèves qui veuillent jouer le jeu de la loi et de nos valeurs communes si simultanément vous avez des flots d'argent faciles qui se déversent sur des jeunes parfois très jeunes. On a rencontré des maires dans les quartiers de Loulin-Pierre-Bénite aujourd'hui qui nous disaient que ce sont parfois des jeunes de 12 ou 13 ans qui commencent à être approchés par les dealers pour coopérer à leur trafic. Et donc on voit bien évidemment le danger que ça représente. Et oui, on peut s'en sortir, et oui, on doit s'en sortir. Sinon, nos villes vont devenir des narco-villes dominées par le narcotrafic. Et aujourd'hui, je le redis, c'est aussi au plan européen qu'on doit apporter des réponses, mais ça suppose également que nos États jouent le jeu. Et le problème en France, c'est celui de la réponse pénale. Quand on voit, vous disiez aujourd'hui, il y a des interpellations, il y a même parfois des incarcérations, mais le taux d'incarcération est très faible. Et surtout, depuis les prisons, les délinquants continuent d'organiser leur trafic en communiquant avec le monde extérieur. Des collègues européens me disaient qu'en France, nous sommes très en retard pour mettre en œuvre des prisons avec de vrais quartiers de sécurité qui isolent les criminels de leur réseau extérieur et qui ainsi contribuent à démanteler la réalité du trafic. On ne pensait pas qu'une solution pourrait être dans la légalisation de la consommation ou de la vente de cannabis, comme l'a préconisé François Hollande, qui en avait reçu dans cette même émission ? Au contraire, c'est exactement l'inverse qu'il faut faire. Parce que légaliser, ça veut dire baisser les bras devant des drogues qui détruisent des vies. Et le cannabis, je ne parle pas seulement de la cocaïne ou des drogues plus dures, mais le cannabis, je l'ai vu comme professeur, abîme des jeunes. Le cannabis contribue au décrochage. Bien sûr, mais il y a des politiques de prévention de l'addiction à l'alcool. La différence entre les deux, c'est que le cannabis est intrinsèquement fait pour l'addiction. Et donc, il contribue intrinsèquement au décrochage. Il y a une consommation d'alcool qui n'est pas nocive, qui n'est pas pathogène. Il y a une consommation d'alcool addictive qui, elle, pour le coup, est désastreuse et contre laquelle il faut évidemment lutter, ce que l'État fait déjà aujourd'hui. Mais est-ce que nous faisons vraiment le travail de prévention en matière, par exemple, de consommation de drogue ? Et ceux qui, aujourd'hui, alimentent le discours de la légalisation sont ceux qui alimentent le discours de la banalisation de la consommation de drogue, qui, elle, vraiment, je le redis, aujourd'hui, dans notre pays, détruit des vies et des parcours. Un mot sur le pouvoir d'action d'un député européen et sur votre bilan ces cinq dernières années. L'opinion titrait récemment, en parlant de vous, un chrétien à Strasbourg. Votre bilan, quel serait-il ? Je suis fasciné de cette obsession confessionnelle. Je n'ai jamais fait de ma religion un drapeau politique. Je pense que la politique, c'est la distinction des ordres. Et donc, c'est aussi le fait de s'engager dans la vie publique avec sa raison, d'abord. Au Parlement européen, on a travaillé pour défendre le nucléaire, pour contribuer à la réindustrialisation du pays. La région Auvergne-Rhône-Alpes, grâce à Laurent Wauquiez, est un modèle de réindustrialisation, puisque dans cette région, la moitié des projets de réindustrialisation français sont en train de se déployer. On a travaillé pour baisser la facture d'électricité des Français en distinguant le prix de l'électricité du prix du gaz. Ça aura été un très grand combat. On a travaillé pour renforcer nos frontières, pour contribuer à la maîtrise des flux migratoires et lutter contre l'immigration illégale, donc pour assurer une meilleure sécurité des Français, pour renforcer la défense de notre continent. J'ai été rapporteur sur le Fonds européen de défense pour donner à nos industriels de défense les moyens de coopérer et d'investir dans l'avenir. On a travaillé pour lutter contre la dérive que le macronisme veut imposer au Parlement européen, avec des dettes européennes, avec des impôts européens. Nous ne voulons pas rentrer dans cette spirale qui fragilise les classes moyennes. Tout ce travail-là, vous le voyez, c'est nous qui l'avons réalisé, non pas le Rassemblement national et qui est aux abonnés absents au Parlement européen, ni la Macronie qui fait la politique de la gauche. Valérie Haillet, la tête de liste macroniste, commençait sa campagne en déclarant qu'elle avait voté 90% avec les socialistes. Au moins, les choses sont claires. Ceux qui veulent une politique de droite, sereine, cohérente, constante, qui s'assume, une politique qui défende les Français en Europe, une politique qui défende ceux qui travaillent pour libérer les énergies, sortir de la spirale des normes qui nous asphyxient, ceux qui veulent une politique dans laquelle l'Europe assume, de défendre ce qu'elle est, dans laquelle l'Europe défend son identité, sa civilisation aussi, c'est vrai, eh bien ils ont aujourd'hui la possibilité de voter pour une liste de droite qui sera demain au cœur du débat européen pour gagner les batailles qui comptent pour la France et pour les Français. Une de vos contributions, c'est un amendement pour intégrer le nucléaire au plan énergie européen, le plan doté de 210 milliards d'euros. Les plans européens, les financements européens, ça peut avoir du bon, finalement ? Bien sûr, mais évidemment, nous, nous sommes pour renforcer la coopération européenne. On a besoin de l'Europe là où elle est utile pour développer des stratégies communes. C'était le cas de cette mesure pour reconstruire la production électrique européenne. 210 milliards d'euros, vous l'avez dit, et moi, ma bataille, c'était d'inclure le nucléaire pour que notre parc nucléaire puisse bénéficier de ces financements. Le fait est qu'aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est que les députés de gauche, les députés verts et les députés macronistes ont voté contre cet amendement. Donc ils votent contre le nucléaire et ils votent, de ce point de vue, contre les intérêts des Français. Ils votent contre le fait que la France et les Français puissent bénéficier de ces fonds européens, ce qui est évidemment une aberration parfaitement idéologique. Donc le travail, je le redis, c'est nous qui le faisons au plan européen et nous continuerons de le faire dans les années qui viendront. Un mot sur votre objectif. On se souvient que votre liste, la dernière fois, a fait 8,48%. Vous avez fini quatrième. À l'époque, pour LR, c'était considéré comme un échec. Laurent Wauquiez avait dû démissionner de LR. Aujourd'hui, 8,48%, ce serait un succès ? Non. Nous, notre but, c'est aujourd'hui de réunir les Français de droite, encore une fois, ceux qui tiennent à des choses très simples. Le rétablissement de l'ordre, de l'autorité, la défense de la liberté, la liberté de penser, la liberté d'agir, d'entreprendre, la lutte contre l'excès de charges, de contraintes, de normes, d'impôts qui, aujourd'hui, asphyxier notre pays, la volonté de rétablir nos frontières face aux flux migratoires illégaux. Voilà ces principes très simples. Je crois qu'ils correspondent aujourd'hui à ce qu'attend une majorité de Français. Et aujourd'hui, ils doivent savoir que ceux qui les représentent de manière claire, constante, cohérente, eh bien ce sont les Républicains au sein du groupe PPE, la première force politique européenne. Nous avons aujourd'hui des combats à mener. L'Europe, c'est un combat quotidien pour réussir à faire valoir, y compris vis-à-vis de nos amis, de nos alliés, avec lesquels nous n'avons pas toujours des intérêts convergents ou des points d'accord, de réussir à faire valoir nos priorités, de faire entendre la voix des Français. Et donc, dans cette élection, l'enjeu majeur, c'est que la France puisse se faire entendre, c'est que la droite se relève pour pouvoir demain faire entendre la voix des Français au Parlement européen. Mais pour se relever, il faut faire un score à ces européennes ? Quel score ? Ben voilà, c'est notre défi. On a 75 jours devant nous et je ne doute pas une seule seconde. Faire mieux que 8,48 à l'heure, ce serait déjà un succès. Mais il faut faire le plus possible. On est ici dans une région qui montre que la droite sait gagner des batailles et qu'elle en gagne régulièrement, qu'elle sait gagner des batailles locales, bien sûr, municipales. Moi, je suis marqué par la génération des maires qui font vivre ce territoire. Je pense à Pierre-Oliveur à Lyon. Je pense à Jérôme Moroge que nous venons de retrouver à Oulens-Pierre-Bénit. Je pense à Sébastien Michel. Je pense à Jérémy Bréau-Abron. Je pense à tant de maires qui, aujourd'hui, font que ce pays tient debout à travers cette région. Nous voyons que nous avons la force quand nous sommes aujourd'hui mobilisés sur une ligne claire, de construire des équipes qui gagnent, qui font gagner les Français parce que la droite qui travaille, c'est la France qui, à la fin, gagne des points pour pouvoir défendre nos intérêts. Ce qui se sont annoncés largement en tête, c'est le Rassemblement national sur ces élections. On les annonce même au-dessus de 30 %, un score qui n'a pas été réalisé depuis Simone Veil en 1984 aux européennes. Qu'est-ce que ça signifierait de l'état du pays de voir le RN aussi haut ? La campagne, elle ne fait que commencer. Et je ne doute pas que quand les Français vont découvrir la réalité de l'offre politique en phase 2, ils verront aussi la vérité des propositions qui leur sont offertes. D'un côté, vous avez effectivement la Macronie qui dit qu'on est en même temps de gauche et de droite et en réalité fait la politique de la gauche et on voit où ça mène le pays. De l'autre côté, le RN qui dit qu'on n'est ni de droite ni de gauche mais en réalité change d'avis sur tous les sujets. Il y a 5 ans, le RN disait qu'il était pour le Frexit, pour la sortie de l'Europe, pour la sortie de l'euro. Aujourd'hui, ils disent le contraire. Et ils construisent leur équipe avec un maximum d'opportunisme. On découvre ce matin même que la personne qu'ils ont accueillie pour être leur numéro 2, il y a quelques semaines seulement, faisait tout pour rentrer au gouvernement d'Emmanuel Macron et lui envoyer presque quotidiennement des SMS pour lui demander de rejoindre son équipe et sa majorité. Bon, voilà. Nous, nous sommes clairs, constants. Nous sommes dans l'opposition à Emmanuel Macron mais une opposition crédible, solide, responsable, sérieuse. Nous sommes les seuls à avoir obtenu des résultats efficaces au Parlement européen quand le RN avait gagné les dernières élections européennes. J'entends évidemment M. Bardella, Mme Le Pen qui vont dire aux Français le 9 juin on va gagner et tout va changer mais ils ont gagné en 2019 et ils ont gagné en 2014. Et qu'est-ce que ça a changé pour les gens ? Qu'est-ce que ça a changé pour les Français ? Ils n'auront pas, alors qu'ils avaient un maximum de députés, avec tout ça, ils n'auront pas déplacé une ligne dans un seul texte européen parce qu'ils ne travaillent pas. Et moi, je me refuse à croire que la France qui travaille et qui croit au travail et qui travaille dur et qui a du mal à s'en sortir, que cette France-là confie son espoir de changement à des gens qui ne travaillent pas. Juste pour finir, un mot sur votre vote personnel en 2017 ou en 2022 au présidentiel. Vous annoncez que vous n'avez pas voté Emmanuel Macron. Tout le monde n'a pas forcément compris. Ça veut dire que vous avez voté blanc, vous avez voté Marine Le Pen au deuxième tour des dernières élections présidentielles. Écoutez, moi, je ne suis pas du camp de M. Macron. Je vous ai expliqué pourquoi. Je ne suis pas du camp de Mme Le Pen. C'est d'ailleurs public. Je ne vous apprends rien ici. M. Bardella m'avait fait des offres de services pour rentrer sur sa liste. J'aurais pu aller comme le courant dominant et les sondages que vous rappeliez le disaient dans une campagne plus confortable avec la certitude d'une élection réussie à la fin. J'ai refusé de le faire. Vous ne ferez jamais alliance avec le Rassemblement national ? J'ai refusé de le faire. Je crois à la constance et à la clarté. Vous ne ferez jamais alliance avec eux ? Non, mais je viens de vous expliquer pourquoi. Je ne peux pas être plus clair. Je n'ai pas voté pour M. Macron. Je ne suis pas du camp de Mme Le Pen. Je n'ai pas voté pour Mme Le Pen. Maintenant, c'est clair. Je crois que M. Macron a emmené le pays dans le mur et M. Macron est celui qui a fait monter Mme Le Pen comme personne d'autre auparavant. Donc je dis à tous les électeurs qui ne veulent pas que le Rassemblement national devienne l'unique alternative au pouvoir de M. Macron, je leur dis vous avez la chance de pouvoir compter sur un parti d'opposition qui est un parti de droite clair, constant, cohérent, sérieux qui travaille au cœur des institutions européennes pour obtenir des résultats. Et si vous voulez que les choses changent vraiment et si vous voulez éviter ce faux débat absurde qu'on voudrait nous imposer comme une sorte d'éternel deuxième tour dans lequel la France devrait rester prisonnière pour toujours, eh bien vous pouvez aujourd'hui faire la différence en votant pour une liste de droite, en votant pour nous renforcer et pour faire en sorte que demain nous puissions travailler pour renforcer la France au Parlement européen. François-Xavier Billamy, je vous remercie. Merci à vous. Et puis moi je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada